Salut mec, j'ai une nouvelle vidéo et aujourd'hui vous allez me parler de Ansu Fati qui va subir une nouvelle opération, c'est donc une fin de saison pour lui, on en parle dans cette vidéo, c'est parti ! Et oui, Ansu Fati est blessé depuis maintenant novembre, voilà, ça fait vraiment beaucoup de temps qu'il est écarté des terrains et il subira une opération ce jeudi, donc simplement demain. Enfin au bout du tunnel pour Ansu Fati, absent depuis le mois de novembre dernier, le joueur s'est vu stopper net dans son ascension fulgurante par une blessure au ménisque, après de multiples rechutes, le joueur devrait se faire opérer ce jeudi selon Mundo Deportivo, voilà, alors qu'il y a quelques semaines on annonçait une bonne nouvelle pour Ansu Fati qu'il pouvait retrouver les terrains, finalement non, puisqu'il va se refaire opérer, il ne jouera pas jusqu'à la fin de la saison. Le joueur, suivi par un docteur lyonnais, Ansu Fati avait réalisé un grand début de saison avant de voir sa progression interrompue, toujours selon le journal, il serait entretenu avec le docteur lyonnais. Bertrand Soniri-Coté, médecin lyonnais mondialement reconnu pour son expertise sur les genoux, aucune durée d'indisponibilité n'a été communiquée, mais il paraît probable de voir Ansu Fati rejouer d'ici la fin de la saison. Ouais, bon, en gros, Fati, je pense, ne jouera pas jusqu'à la fin de la saison, ou alors ça sent très très mauvais, parce qu'il reste 3-4 matchs en Liga, c'est carrément impossible qu'il joue, mais il y a une bonne nouvelle dans son malheur, apparemment, puisque, voilà, blessé depuis le 7 novembre dernier, Ansu Fati a connu une rechute qui va encore éloigner plusieurs semaines des terrains, mais il pourrait être pris en main par une bonne connaissance de Cristiano Ronaldo. La galère continue pour Ansu Fati, voilà, mais, à peine d'y rencontre, il y avait déjà inscrit 5 buts, délivré 4-10, voilà, il était vraiment très très bon dans ce début de saison, Mais, finalement, donc, après être passé dans les mains du docteur Kuga, pardon pour la prononciation, il va changer de chirurgien pour être pris en charge par un certain José Carlos Noronha. Voilà, ce dernier est l'un des meilleurs spécialistes du genou au monde, et le médecin de la sélection est l'un des hommes de confiance de Cristiano Ronaldo, comme l'indique le quotidien Marca. Voilà, parmi les joueurs ayant affaire à lui, on retrouve Pepe, Hulk, Falcao, Di Maria, ou encore Robben, un joli palmarès pour celui qui sera chargé de faire renaître le grand espoir du Barça. Voilà, donc, ça sent assez bon pour Fati, apparemment, alors qu'on parlait d'un autre médecin il y a quelques jours, finalement, là, on parle d'un homme de confiance de Cristiano Ronaldo, donc ça sent assez bon, en vrai, pour en dessous Fati, dans le sens où je pense qu'il va récupérer, et je pense que ça, bien sûr, sera bientôt fini, mais il ne jouera pas avant le début de la saison prochaine, puisqu'il ne jouera pas à la fin de la saison, fin de saison, pour la pépite espagnole. Vous pourrez être mis, ça va être la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez plu, et je regarde la seule chose que je viens de vous dire, c'est salut !